J'ai d'abord participé une fois, je ne sais plus exactement à quel âge. Un carnaval avec les scouts, parce que j'en ai fait plusieurs, je ne sais plus trop à cette époque-là. Et puis, on est arrivé à l'époque où le comité des fêtes désirait ne plus s'occuper du carnaval. Et là, on était donc à plus ou moins tous dans l'âge de 20-25 ans et on s'est mis d'accord avec les mochimichikti, qui est une autre société de marche et la tâche dont je vous parlais tout à l'heure pour reprendre le carnaval. Donc, on a bénéficié de l'aide des anciens pendant un an. Et puis, on tirait bien notre plan, on a pris leur lait sans problème. Mais depuis lors, je suis baigné dedans, surtout depuis ce moment-là. Donc, c'était en 1984, je crois. Et comment est-ce que vous avez eu l'intronisation cette année comme grand motif, c'est ça qu'on appelle ? Et pourquoi vous ? Est-ce qu'il y a eu des élections ? Comment est-ce que ça se passe, l'intronisation ? En fait, tous les 10 ans, on avait décidé que ce serait un membre du comité. Et alors, ici, il y avait des raisons que Benoît Ponceley, le président, ne voulait pas l'être. Et bien, ce n'était pas difficile puisqu'après, c'était moi le plus ancien, je crois, du comité. Donc, il a fallu qu'il insiste quand même parce que je suis quand même plutôt réservé. Je n'aime pas être mis en avant, je n'aime pas causer tout ça à un micro. Et donc, voilà, j'ai accepté en me disant, si je vais faire ça, je vais le faire, ça va être chouette. Et puis, voilà, c'est super, finalement, s'il fait, on s'habitait. Et dites-moi un peu, vous êtes, Jean-Luc, dompteux de Grosse Biaise, c'est ça ? On a vu la nouvelle. Et quand vous avez, c'est vous qui manipuliez l'ancienne Grosse Biaise ? Oui, c'est ça, oui. Et depuis 1984 ? Depuis toujours, oui. On a construit, je ne sais pas si vous avez déjà raconté, donc il y a eu une première Grosse Biaise il y a 50 ans, enfin il y a 49 ans, peut-être. Oui, on voit les photos d'ailleurs. Oui, on voit les photos. Et nous, quand on a repris le comité carnaval, donc on a décidé de lancer un peu la légende de la Grosse Biaise. et on a reconstruit donc une Grosse Biaise à ce moment-là, la première. Et donc j'ai participé à l'époque à la construction de celle-là. Et depuis chaque année, finalement, je suis dessus à la tête du canon à confetti, quoi. Les confettis sont crachés par la gueule de la Grosse Biaise. Oui. Oui. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement du comité carnaval. Est-ce qu'il y a un nombre important d'effectifs ? Et quels sont les critères pour rentrer dans le comité ? À nous, les meilleurs critères, c'est de ne pas avoir peur de travailler le week-end du carnaval. De pouvoir se lever tôt pour faire tous les petits travaux avant et après. Enfin, en préparation et aussi en rangement. Mais bon, nous sommes une vingtaine dans le comité, à peu près. Mais chacun a sa petite tâche et ça s'organise bien, quoi. Joël s'occupe des groupes extérieurs. Et des pistolets le dimanche matin ? Il y en a qui s'occupe des forêts. Il y en a Eddy qui s'occupe du marketing, disons, des relations extérieures. Moi, je suis trésorier dans le comité. D'autres qui s'occupent des sponsors, d'autres, de l'organisation des balles. L'autre, oui. Chacun a vraiment sa tâche. Et c'est organisé régulièrement ? Avant le carnaval, vous avez été dix, quinze, vingt séances ? On commence en septembre. Enfin, on se revoit en féroce. Enfin, on se revoit en barbecue. Et on démarre là. On fait, oui, cinq, six réunions préparatoires. Je pense au comité vitrine aussi. Enfin, ça court autre chose. Ah, ça court autre chose, ça ne fait pas partie. Avant, ça faisait partie. Maintenant, ça a tenu par un membre du comité aussi. Et ils ont formé un groupe un peu différent, quoi. Parce que tout le monde a déjà beaucoup à faire, donc... Et quels sont, on parle un petit peu du carnaval, quels sont les critères pour participer au carnaval ? Est-ce que le comité a déjà refusé un nouveau groupe qui voulait intervenir ? On a déjà... Ben, on essaie de rester dans une certaine tradition. Et puis... Enfin, le groupe qu'on a refusé, je crois que c'était plutôt un problème de bruit. Oui. Avec le... Des jeunes qui faisaient juste du bruit, quoi. Qui étaient là avec une sono techno, et ça ne devait rien faire dans le carnaval. Et alors, quand on s'en est rendu compte, on les a mis hors-circuit. Oui. Mais je crois que ça n'est arrivé que... Qu'une ou deux fois, même. Qu'une ou deux fois. Parce qu'il y a des réunions avant, et on explique bien notre... On demande aux gens de cacher les boissons, de... Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit très peu de gens sur les chars en train de boire un verre. Donc, le carnaval, avant, il n'y avait pas beaucoup d'animation. Donc, il y a vraiment eu une éducation. Le premier président était, entre autres, instituteur. Donc, moi, je n'y aurais pas pensé à l'époque. Donc, il y a eu vraiment une éducation depuis 25 ans dans les écoles, par rapport aux enfants. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer les dossiers pédagogiques qui ont été sortis. Il y en a deux. Je les ai. Et puis... Moi, je ne me rendais pas compte, parce qu'étant sur la grosse biaise chaque année, je ne vois pas les autres sociétés défiler. Et c'est la première fois, vraiment, que je les vois tous. Donc, quand ils sont passés devant mon char, en plus, ils ont fait leur animation, tout le monde. Et, bon, j'ai vu, pour la première fois, chaque société faire son pas de danse et tout ça. Et finalement, c'est nous autres qui avons commencé, je crois, avec la biaisson, à faire une danse. Donc, Joël nous avait conçus. Et depuis, ça a appris, quoi. Et Joël a lancé tous. Je me suis déjà dit d'ailleurs qu'on refait un peu le tour, parce qu'il y a des groupes, dans les nouveaux groupes, qui font des danses, mais des danses statiques. Il faut qu'on leur explique que ça doit être une danse qui puisse avancer, quoi. C'est bien, ça. Et vos costumes ? Nous, on a vraiment admiré tous les costumes de tous les groupes. Par exemple, celui-là, c'est vous qui le faites vous-même ? Non, non. On a la chance, depuis quelques années, d'avoir fait la connaissance d'une fille qui travaille à l'Opéra de Liège. Donc, c'est cette fille qui nous imagine. Nous, on l'a rencontrée il y a quelques mois. On lui a donné mon nom et le thème vers lequel j'allais. Donc, l'identité de grosse biaise, c'était par rapport à ma situation sur la grosse biaise depuis autant d'années. Et ma fonction professionnelle de cinéma, le thème qui était sur le cinéma. Donc, c'est une tenue plus ou moins dompteure. Enfin, on a cherché beaucoup. C'est beau. Elle est beau, je trouve. Et puis, tout ceci, ça fait un peu penser à la pellicule, quoi. Donc, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Et c'est vous qui avez dû payer ? Enfin, comment est-ce que ça va ? Je crois que ça devient de plus en plus difficile que ce soit le Grand Moutier qui supporte tout. C'est-à-dire que le comité... Moi, j'ai été aussi Grand Moutier, mon mari aussi. Et alors, le comité donne une somme. Je me demande si on n'en avait pas eu 400 euros. Est-ce que vous planifiez des manifestations diverses pour soutenir financièrement votre festivité ? Est-ce que je ne fais pas un togola, quelque chose comme ça avant, pour que les gens puissent... On a déjà essayé, mais pas vraiment, en fait. Non, ça n'a pas... Enfin, étant dans le comité carnaval, donc toute la recette vient des entrées du cortège, mais principalement du chapiteau, quoi. C'est vraiment... Les soirées du chapiteau, il y a quand même deux grosses soirées. Il y a deux grosses soirées qui... Qu'est-ce que vous voyez ? Au carnaval même, pas avant. Non, on avait fait les six heures cyclocomiques, tu te souviens ? On avait fait un truc un peu comme à chose à Louvain-la-Neuve, là, mais nous, on avait fait les six heures cyclocomiques, donc tous les trucs étaient... C'était chouette au niveau de l'ambiance, mais ça ne devait rien rapporter, quoi. Ça ne rapporte rien du tout. Et puis, on avait fait le concours de canards, là, hein. Il y avait un tiercier de canards. Tiercier de canards, ça rapportait un peu, même. Un petit peu. Et est-ce que vous êtes aidé par la commune ? Est-ce que vous avez... Au début, pas du tout. Non, pas du tout au début. Mais maintenant, ça va quand même. Enfin, j'ai des années que ça, le carnaval s'améliorerait. Et puis, maintenant, on a de très, très bonnes entrées. Donc, ça se passe très bien. Il y a un subside. Oui. La commune attribue un subside au concours de chars. En fait, c'est ça, leur... Ben, pour nous, ça nous soulage, quoi, quand même. C'est eux qui payent le concours. On a vu, là, sur les strades, là, oui, tous les... Oui, mais, donc, les prix. Les prix, quand c'est eux qui financent les prix, ça fait quand même une belle somme, hein. Et puis, alors, toute l'infrastructure, quand même, barrière nadar, toutes ces choses-là. Toutes là, oui. Ça, c'est quand même important, quoi. Mais est-ce que vous avez des mets, je veux dire, des boissons au moment de carnaval ? Qui est tout à fait spécifique ? Spécifique. Euh... Pas pour le carnaval. Pas pour le carnaval, mais certains groupes ont les leurs. Oui, on a eu des petits fromages blancs, là. Oui. Et puis, il y a aussi, par exemple, le macuffet, les macrins. Plusieurs sociétés ont leurs petites boissons. C'est plutôt le casou, ça se voit. Oui. En fait, c'est des boissons qui ont été créées plutôt pour le casou. Et puis, bah, ils les ressortent au moment du carnaval. Comme les motis qui font... Qui font leur théâtre au casou, et puis qui participent au bernard. Les familles, est-ce qu'elles interviennent dans l'organisation, et puis est-ce que ça se transmet de mère en fille, de père en fils, de tout le carnaval ? Quand même un peu, hein ? Mais maintenant, on en parle en courrier. Moi, je vois chez moi mes enfants, ils sont bien... Il y a aussi. Bah oui, il y a aussi. Et ça, je crois que c'est de plus en plus. Et encore une fois, quand on est nous, on a commencé il y a 25 ans, en 84, 26 ans, je ne sais plus. On a mis nos enfants sur le cortège. On trouvait ça, le public trouvait ça vraiment chouette, quoi, de mettre les tout petits enfants avec nous. Et puis, hop, ça a démarré. Et puis, chaque société fait comme ça. Je crois que l'enlève est assurée dans toutes les sociétés, dans chaque groupe, à ce niveau-là. Je ne peux pas l'avoir, c'est dommage. Et que représente pour vous le carnaval ? Que représente ? Pour moi, je dis que c'est vraiment un rassemblement de marchois. Et c'est un endroit où on rencontre énormément de gens et où on fait énormément de connaissances. Chaque année, on connaît de nouvelles personnes. Chaque grand moti... Enfin, nous, en tant que comité carnaval, on... Pendant quand même plusieurs... À chaque manifestation, chaque sortie qu'on va faire avant et pendant le carnaval, on va être en contact avec lui. On va apprendre à se connaître. De Georges Jouillet, de Jacqui Chauveau... Didier, Colette... Et puis, en dehors de tout ça, on cause avec les gens... Ça crée énormément de liens. C'est vraiment très gai. Le souper hier soir de Gilles, moi, je n'y vais pas souvent parce que j'ai le cinéma. Et je fais un break en général le lundi soir pour aller faire mes papiers, etc. Et mettre les choses ou pas au cinéma. Mais je vois l'ambiance hier soir. C'est vraiment génial, quoi. C'est tout le monde. Même la disposition. On est mis à l'honneur cette année. On est placé, finalement, entre les sociétés les plus anciennes. Les amis Gugus sont à la table à côté. Et puis, ça démarre. On se dit, viens, on va passer un souper tranquille. Ça dégénère, mais dans le bon sens du champ. C'est pas dans le bon temps, le sens. Alors, pour vous, le carnaval, il est spécifique par un thème. Un thème que vous choisissez qui est différent pour chaque année. Qu'est-ce qui choisit le thème ? Le thème, c'est le grand mot de chille de l'année qui propose le thème. Ici, c'est le cinéma. L'année passée, Jacques qui faisait partie du comité. Oui, c'est celui-là. Le choix du thème. Donc, le choix du thème, c'est le grand mot de chille de l'année qui le détermine avec, soit par rapport à sa société, par rapport à ce qu'il fait comme profession, entre autres. Donc, moi, dans mon cas, c'était le cinéma. L'année passée, Jacques qui, avec le comité des fêtes, il organisait le 15 août. Donc, le marché aux oiseaux. Marché 1900. Donc, c'était le carnaval à la belle époque. Georges Ouillet, avec les guégeuses. C'est comme, il faut sauter les gens dans un drap. Donc, ils ont pris le thème des milliers de nuits. Il fallait tapis volants, etc. Enfin, il y a toujours une relation par rapport soit à la société ou à la personne. Et à votre avis, quel est pour vous le personnage ou l'animal emblématique ? La grosse biaise, évidemment. C'est la grosse biaise. Celle-ci, elle est déjà un peu plus douce. Mais quand même, quand vous la regardez, elle n'a pas l'air si gentil que ça. Est-ce que c'est un fait exprès que le personnage imaginer ? Vous parlez de la grosse biaise elle-même et puis les autres, vous parlez des précédents. Vous parlez des grosses biaises. J'ai vu en photographie, j'ai même mis ici quelques photos, pas de la grosse biaise mais du carnaval, dans le cortège. J'ai vu celle des années 60, celle des années 80 et celle que vous avez réalisée maintenant. Elle est totalement différente de la représentation qu'on voit sur les affiches. C'est nous autres qui l'avons créée. Donc, celle-ci, l'intention était de faire une grosse biaise gentille. Donc, la légende, c'est ça aussi, les marchois avaient peur de cette grosse biaise mais finalement, elle est très gentille quand elle revient dans le centre-ville. Donc, maintenant, c'est une question, ce n'est pas évident. On n'est pas sculpteur, on n'est pas... Mais je trouve qu'on est quand même bien arrivés. Les gens disent quand même, en général, qu'ils la trouvent sympa et même souriante, comme on dit hier. La nouvelle, mais l'ancienne, elle n'était pas... L'ancienne, il y a 22-23 ans qu'on l'avait faite, avec les moyens du bord aussi. Donc, on avait fait ce qu'on n'avait pu à l'époque. Et quel est son poids ? Oh, quelques tonnes. Il y a eu des problèmes à la fin, je ne sais pas, la queue ou quoi ? Comme c'est une nouvelle grosse biaise, elle doit faire sa maladie de jeunesse. Donc, moi, ça ne me stresse pas parce que, bon... Chaque année, déjà avec la précédente, on a eu des soucis. Chaque année, on a eu des soucis. Cette année-ci, il faisait quand même assez froid et des jeux. Donc, ça n'arrange pas les choses pour personne. J'entends, dans chaque société, ils ont eu des soucis aussi, dû au mauvais temps. Est-ce qu'il y a des éléments, je ne sais pas moi, électroniques ? Dans celle-ci, oui. Donc, il y a une partie électromécanique. Donc, elle est actionnée par des verrains. On a utilisé des verrains pour une fonction manuelle. Enfin, on va peut-être changer de système, quand même, qui nous faciliterait la tâche. Parce qu'il faut faire attention à beaucoup de choses. Mais au niveau de la tête, donc, les yeux, les pompiers, la mâchoire sont articulés. Donc, cette partie-là, moi, j'ai fabriqué la partie électromécanique. Donc, la partie moteur. Ce sont des moteurs d'essuie-glace à l'intérieur de la tête. Et alors, j'avais un beau-frère qui était ingénieur en informatique. Donc, lui a fait la partie informatique, toute la commande. Donc, en fait, samedi, la grosse bien s'était télécommandée. Donc, on pouvait la faire dormir, fermer les paupières. On pouvait donc la réveiller, lui faire faire, la regarder à gauche ou à droite si on voulait. On s'était télécommandé par lui qui était noyé dans la foule. Personne ne le voyait. Mais sinon, pour le cortège même, c'était un mode automatique. Donc, aléatoire, on va dire. Donc, elle émet des bruits aussi. On entend bien. On doit améliorer ça aussi. On va essayer d'augmenter la puissance. Quand on est entre des murs, dans une rue étroite, ça s'entend bien. Mais à l'électronisation, on est sur une place et on l'entend à 10, 15 mètres. Mais au-delà de ça, on n'entend pas suffisamment. Mais les bruits sont superbes. Il y a des ronronnements, des grognements. Mais jamais des trucs agressifs. Alors, elle fait des roues, par exemple. On cherchait à paix aussi. Des choses amusantes. Parce que la souffle vie, je trouve qu'elle n'était pas tellement importante. Ça aussi, c'est une maladie de jeunesse. Ah oui. On a repris... La précédente, on ne soufflait pas énormément de confettis. Mais là, on a repris le même système. Et en fait, on est étonné. Mais il y a des conditions météo aussi. Quand c'est un temps humide, les confettis sont humides. Oui, c'est parti pas. Ça bouche les conduits. Donc, il faut trouver une solution à ça. Et vous n'avez pas vu d'autres chars ? Comme par exemple, je ne sais pas moi, celui de Stavlo ou d'autres ? Pour voir quelle est leur mécanique ? Si, si. On a déjà été plusieurs fois chez eux. On a déjà été d'ailleurs très bien reçus. Mais eux utilisent une autre technique. C'est une turbine. Mais alors, ils consomment vraiment beaucoup plus de confettis. Donc, eux, sur un cortège, c'est effectivement 2-3 tonnes de confettis, je crois. Qui lancent. Alors, c'est vraiment... Nous, c'est plutôt 700... Enfin, oui. Avec l'ensemble de buisson, oui, on va à une tonne. Mais la grosse baisse elle-même, c'est plutôt 200 kilos, quoi. Mais on préfère... Enfin, par la technique, c'est un problème technique. On doit... À Stavlo, ils utilisent des grands conduits aussi. Nous, c'est pas les mettre en gros conduits comme ça dans la tête de cette grosse baisse-là. Donc, on se limite à un diamètre inférieur. Et là, il faut... C'est plus d'air et moins confettis, quand même. Et le corps est fait en quoi ? Donc, toute la charpente est faite en métallique. Et donc... Et le reste, le contour est en polyester. Et c'est vous qui avez fait toute la charpente soudée et tout ? Enfin, nous, une équipe. Donc, on a... En fait, on avait déjà commencé avant le carnaval de l'année passée. On avait déjà fait toute la charpente métallique. Et puis après le carnaval, quand le carnaval l'année dernière a été terminé, on a récupéré quelques éléments de l'ancienne qu'on aimait bien. Et... Voilà, on... Enfin, je sais pas, je vais peut-être arrêter. Le... 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 Les créateurs qu'on trouvait assez jolies, on a récupéré le dessus, quoi, qu'on avait récupéré de l'ancienne. Mais tout le reste est nouveau, quoi. Mais on a... On connaissait la technique du polyester, mais on a bien fait, on est allé retrouver la même personne qui nous avait fait la précédente. Il y a 20, déjà... Il y a 22 ans. Et qui maintenant est pensionné. Donc, il est même venu nous aider toute une matinée à mettre du polyester. Rien que le style d'outils à utiliser... Il était... Il nous permettait d'aller plus vite, quoi. Et de faire du coup le plus beau travail. Ah, ce n'est pas vous qui avez réalisé l'ancienne ? Si. Oui, mais enfin... Oui, on a fait la... L'ancienne, elle a d'abord été pendant un an ou deux à papier mâché. Puis à chaque carnaval, elle était perforée de tous les sens. Donc, mais là, on a fait appel à ce moment-là à un professionnel, ce monsieur-là, pour la mettre en polyester. Mais entre-temps, on a eu l'occasion d'apprendre un peu la technique et puis... C'est pas tellement compliqué, mais c'est... C'est... Enfin, ce n'est pas agréable à travailler cette matière. Et là, en guerre, alors à ce moment-là, on la préserve... Ici, on a... Non, c'est une autre difficulté, c'est d'avoir un emplacement pour la ranger. Mais pour construire la nouvelle grosse bière, on a eu la chance d'avoir un copain qui tient un magasin de foreuse, là. Et qui a un grand entrepôt derrière, qui ne servait pas à grand-chose, disons. Et il a accepté qu'on aille chez lui, quoi. Et je crois que ça l'a tellement amusé de... De nous voir là et de mettre un peu d'ambiance chez lui, que... Il nous a dit que vous pouvez la ramener, qu'il dit ça va. Il y a sûrement des réparations à faire et qu'il a dit. Elle est là, elle est devant la porte. Dès qu'il fait meilleur, là, on va la rentrer. Et d'ici un mois, au printemps, on ira retravailler dessus, pour... Pour réparer ou améliorer... Les différentes petites choses... Qui n'allent pas trop se tenir. D'accord. Est-ce que l'ancienne grosse peste, est-ce qu'elle est déjà sortie ailleurs qu'à Marche ? Non. Ça, c'était... On a failli, hein ? On a failli, hein ? Oui, oui, oui. Mais, au départ, là, on voulait garder l'exclusivité, en tout cas, du groupe, et du char, donc, sur la ville de Marche. Mais, en ce dernier temps, on est quand même sortis avec le groupe, un peu, en Italie, à Mex, devant Virtuomo, et au Carnaval du Soleil, à Ophalyse. Mais sans la grosse biaise, rien que... Sans la grosse biaise, on prend des... A Géant, avec... La petite biaise, on a un petit dragon aussi, à Polyester, aussi. Et qui est une petite remarque. J'ai vu qu'elle était maintenant sous forme de bande dessinée, on raconte toute une histoire, elle vient d'Hollywood, mais est-ce qu'elle est représentée à Marche ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on la retrouve sous forme de tee-shirt, enfin, une effigie de tee-shirt ? Est-ce qu'on la retrouve en... Ah, mais je l'ai... Je l'ai encore demandé au Bourgmès cette année, hein, qu'on va faire de nouveau... encore quelques nouveaux repos dans la ville. Et comme notre Bourgmès aime bien les statues, moi, je lui ai demandé qu'il nous fasse une statue de grosse biaise, hein. Il a dit oui, hein. Mais bon... Est-ce qu'elle ne protégeait pas un copyright ? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait utiliser la même grosse biaise et la mettre ailleurs dans un autre canard ? Non, on n'a rien fait à ce niveau-là, non. Et... à votre avis, elle est considérée par, comment dirais-je, un animal bénéfique, magnifique ou quoi, par la population ? Qu'est-ce qu'elle représente pour la population marchoise, la grosse biaise ? C'est une légende, c'est certainement pas maléfique. C'est quelque chose que je pense doit être un élément amusant, quoi, de dire que la grosse biaise ressort du four des rouges, c'est quand même pour le caraval. Vous ne savez pas d'où ça vient, d'ailleurs, cette légende ? C'est quelqu'un qui a inventé une histoire ? Moi, ma grand-mère fréquentait toujours... C'est ce qu'on appelait le camping parce qu'en fait, tout le fond des veaux est associé au camping qui est au-dessus. Et alors, ma grand-mère était parente avec les gens qui étaient là. J'avais souvent, elle me disait toujours, attention, pour me faire peur, pour ne pas aller me perdre dans les bois, attention, tu vas rencontrer la grosse biaise, tu vas pas te faire... C'est quelque chose que je crois dans l'esprit des gens, quoi. Comme les nutons, comme les diables, des trucs comme ça. Parce qu'il y a des grottes, en fait, au fond des veaux. Donc, en général, quand vous avez des grottes, vous avez toujours des légendes comme ça. Mais la grosse biaise, c'est plutôt rare. Des nutons, des sautées, ça y en a pas. Il y en a souvent, mais le... C'est parce qu'il y a un petit gouffre, en fait. Vous n'avez pas des grottes, vous savez, des petites grottes où on rentre, il y a vraiment un gouffre, un gouffre au sens. Ça s'appelle le trothiofos. Le trothiofos, oui. Et alors, c'est tout de part de là, quoi. Il fallait quelque chose de plus gros pour qu'elle sorte. Autrement, on ne saurait pas... A mon avis, ça vient de là. A mon avis, c'est ce trou-là qui a fait peur aux gens, oui. Un peu plus loin, il y a un petit trou. Et là, c'était comique parce qu'on y a même mis un panneau, là, qui a brûlé la grosse biaise. Donc, c'est la casserole de la grosse biaise, quoi. C'est chaud, oui. Mais nous allons arrêter maintenant. En tout cas, un grand merci parce que je crois que vous allez devoir maintenant vous promener en ville. Expliquez-nous le premier contact que vous avez eu, le carnaval. Toute jeune, enfin vraiment toute petite, je crois que j'avais à peine 5 ans, quelque chose comme ça. Et c'était le carnaval sur la lunée. Mes parents faisaient partie du groupe de Pierrot. Et donc, j'avais fait partie de ce groupe-là. J'étais toute petite et j'avais suivi avec eux. Et je m'en souviens bien. Tous les Pierrot parce que j'étais là au milieu des Pierrot. Donc, je me souviens bien de ça, quoi. Voilà. Mais mes parents étaient fort appliqués. D'ailleurs, mon oncle faisait partie du comité du syndicat d'initiative qui est à la base de la renaissance du carnaval. Il y avait plusieurs personnes, je pense qu'il faut les citer. Parce qu'il y avait Jacques Rossignon, il y avait Léon Herry, il y avait Louis Collin. Et ce sont des personnages qui ont marqué vraiment la vie marchoise. Parce que c'était toutes des personnes impliquées dans la vie associative marchoise. Et notamment donc au syndicat d'initiative. Et ils ont eu envie de recréer, de relancer un peu la vie associative marchoise au niveau folklore. Et donc, ils ont relancé le carnaval. Mais ils ont aussi créé la confrérie du Matoufet, le groupe de la Plovinette. Vous voyez, ils ont relancé tout ça et ça a été formidable. Et pendant plusieurs années à Marche, il y a eu des colloques sur le folklore dont les minutes ont été éditées par la commission royale belge du folklore section Wallonne de l'époque. C'est vraiment très intéressant. Vous aviez les plus grands folkloristes belges et même étrangers. Parce que j'ai vu qu'il y avait des textes en allemand dans ces minutes-là. Et ça a eu lieu pendant plusieurs années à Marche comme ça. Et tout ça s'est fait tout au début des années 60. Et voilà. Et alors, après, ce que moi je me souviens très fort du carnaval, c'était le mardi gras. Mes parents qui se masquaient et que je devais faire le guet. Comme ils étaient commerçants au centre-ville, on les aurait vus sortir, on aurait compris tout de suite qui ils étaient. Et donc, je devais faire le guet. Et quand il y avait un moment libre, il n'y avait personne qui passait, pour qu'ils puissent sortir en vitesse, pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Parce qu'ils se masquaient chaque année. Ma mère a même gagné une fois le concours de costumes. Parce qu'il y avait un concours de costumes. Sur un costume, c'était Marche à la Russe. Elle s'était confectionnée un beau costume de Russe. Et c'est elle qui avait gagné. Elle était fière. Et parlez-moi un peu de l'harmonie. Parce que vous, vous êtes surtout dans le cortège. C'était dans la famille. Ah oui, oui, oui. Principalement. C'est une évolution dans les costumes. Oui, oui, oui. Oui. Parce qu'au départ, à l'harmonie, à la limite, comme c'était que le Mardi Gras, ne sortait que comme accompagnant des gugus. Et puis, on a fait le cortège. Ils ont aussi... Parce que je me souviens, il y a une photo d'eux où ils sont encore en blanc. Donc, comme les costumes de gugus. Donc, ils sont encore comme ça. À mon avis, encore en accompagnant de gugus. Et puis, par après, ils se sont scindés. Et ils sont sortis en tant qu'harmonie. Parce qu'ils ont eu un costume. Mais alors, c'était bêtement un costume d'harmonie. C'est-à-dire des costumes un peu militaires, comme ça, avec des épaulettes, des choses comme ça. Et ça a duré pendant toute une année. Pendant plusieurs années. Je dirais même beaucoup d'années. Et puis alors, c'est dans les années 80 aussi. Il y a eu... Comme il y a eu aussi un renouveau au niveau du carnaval. Donc, avec la création du groupe de la Grosse Biaise. Le changement nom en groupe au carnaval de la Grosse Biaise. Les nouveaux groupes qui se sont formés, etc. Au sein de l'harmonie, on a senti la même émulation. Et alors, on s'est dit, il ne faut plus qu'on sorte comme ça. Il faut qu'on ait plutôt un costume de carnaval. Quelque chose qui soit mieux adapté à un carnaval. Et alors, à ce moment-là, on a eu différents costumes de carnaval. Mais... C'est vraiment la première année. Cette année-ci, pour le 50e, qu'on a un tout beau costume de carnaval. Acheté exprès. Parce que les autres, c'était des fabrications maison. Mais il y a eu aussi, franchement, un changement de mentalité. Dans le courant... Je veux dire, dans le courant des années 90. Pour que... On s'implique mieux dans le carnaval. On soit plus... À la même hauteur que les autres. Je ne me dirais pas... Cette harmonie militaire... À côté. Hum. Et... Justement, pas du costume. C'est vous qui avez dû payer ? Ou c'est l'harmonie qui a payé pour tout ? Non. Ici, pour cette année... Même les autres années, tout compte fait... Mais enfin, c'était une création du groupe. Ici, l'achat... Le comité a décidé de payer pour chacun. Mais on en est responsable. Ce qui fait que si on a quelque chose qui ne va pas... Si on doit remplacer quelque chose, alors on devra payer. Mais... On nous... On nous... L'offre, si j'ose dire. Et alors, je pense... Je pense aussi que le comité carnaval a décidé d'allouer une somme au comité de l'harmonie. Justement, pour son effort d'achat d'un nouveau costume pour le 50e anniversaire. Je crois qu'on a eu un petit subside du comité carnaval. Et le nom, l'intitulé exact de votre harmonie ? C'est Harmonie Communale de Marche. C'est-à-dire que, avant la guerre, il en existait deux. La catholique et la libérale. Comme dans beaucoup d'endroits. Et alors... Bon, qui étaient un peu rivales. De tout ça, il faut bien le penser. Et puis, au moment de la guerre, elles ont toutes les deux disparues. Et après la guerre, il y a eu quelques musiciens qui ont décidé de recréer une harmonie... Une harmonie avec ce... Ils ont été chercher tous les musiciens qu'ils ont trouvé. Et justement, pour ne pas en revenir à ce qui se passait avant, ils ont décidé... D'abord, elle s'est appelée pendant quelques mois, Harmonie Locale. Et puis alors, je pense que de fil en aiguille, tout ça, ils ont décidé de l'appeler Harmonie Communale. Et elle est restée comme ça et on va bientôt... On a fêté notre cinquantième. Ah, vous aussi en même temps ? Oui, oui, oui. Puisque c'était en 45, donc on a déjà fêté nos cinquante ans. Un moment, seulement... En 2005. C'est déjà... Oui, 45... Oui, oui, mais on faisait... Non, en 95 ! En 95 ! J'y arriverai ! En 95, oui. Donc, oui, on a fêté les 65 ans, même. Oui, c'est beaucoup plus ancien même que le carnaval humain. Ah, oui, oui. Le carnaval comme on le conçoit maintenant, hein. Parce que je dis toujours, la tradition carnavalesque existait de bien avant. Puisque je... Ça, c'est ce que ma maman m'a raconté. Mon grand-père qui jouait du piston faisait la sortie du gugus dans les années 20. Donc, dans l'entre-deux-guerres, la sortie du gugus consistait plutôt à une... Moi, je remets ça plutôt à une danse de la tarte, comme on dit aussi. Par ici, ou bien à Cramignon. C'est-à-dire qu'ils faisaient le tour de tous les quartiers. Et ils étaient reçus dans les quartiers. On en ferait de la tarte ou des galettes, et le petit péquet, etc. Et puis, il y avait toute une animation dans un quartier. Puis, ils partaient dans un autre quartier. Mais bon, la ville était beaucoup plus restreinte que maintenant, hein. Donc, il y avait quand même moins à faire que maintenant, si on devait faire tous les quartiers. On en a pour deux jours. Dites-moi un peu, par rapport aux participants dans le cortège, il y a eu aussi une évolution. Les premiers qui ont participé, vous avez parlé des Diables, vous avez parlé de Clovinette. Enfin, donnez-moi un petit peu... La chronologie, tel que je la connais moins, c'était d'abord Gugus. Donc, le personnage de Gugus, l'entre-deux-guerres, etc. Après la guerre, je pense qu'il y a eu quelques carnavals, mais qui ne se sont pas toujours faits. Je parle de cortège à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils se sont faits au moment du mardi gras ou des choses comme ça. Le Gugus, ça, c'était le mardi gras. Et les masques. Parce que la traduction des masques, ça, c'était le mardi soir. Vous voyez, il y avait des centaines de masques dans la ville, hein. C'était... Et alors, tout le monde se retrouvait dans les cafés, etc. Et à minuit, on disait, bah, les masques. Voilà. Et puis, alors, on a décidé donc de refaire un car... On a décidé... Ils ont décidé de faire un carnaval le dimanche. Pourquoi ? Parce que le mardi n'était plus férié. Et donc, pour pouvoir fêter ça, faire le carnaval, ils ont décidé de le faire le week-end. Et alors, à ce moment-là, il y a eu... Donc, il y avait le groupe des Gugus qui existait toujours et qui a participé. Et puis, alors, il y a eu le groupe des Diables qui provenait du Speleoclub. Et puis, alors, après... Je pense que le suivant, c'était le groupe des Newton qui, lui, est une émanation du groupe folklorique La Pleuvinette. Parce qu'un groupe de danse dans un cortège, ça ne veut rien faire. Enfin, un groupe de danse folklorique dans un cortège, franchement, ça ne convient pas. Enfin, moi, c'est mon avis. Et donc, ils ont créé le groupe des Newton. Et tout de suite, avec des géants. On a eu deux géants qu'on a baptisés quelques années après, Ligrantu et Tetechcoco. C'était deux personnes de la ville. En fait, tous les marchois avaient des surnoms. Et Tetechcoco était quelqu'un qui, à mon avis, d'après ce qu'on m'a expliqué, je dis... Qu'est-ce que ça veut dire, Tetechcoco ? Ça veut dire Techtucoco. Et je dis, pourquoi ? Parce que c'était une dame qui habitait au début du Chamais. C'était un des quartiers populaires de la ville. Et elle parlait beaucoup. Elle se mêlait beaucoup de tout. Et alors, finalement, son surnom, c'était Tetechcoco. Et on a appelé... Je trouvais que c'était un bon nom. Et on l'a appelé... On a appelé un de nos géants comme ça. Et alors, Ligrantu... Le Tu, en fait, était un monsieur marchois qui s'appelait Albert Renson. Le Grandu était son papa. Et lui était le Tu. Et alors, c'était quelqu'un qui était... Qui avait beaucoup de bagout, beaucoup d'imagination, etc. Et avec, par exemple, le monsieur qu'on appelait le colonel Constant, Ils ont créé des... Ils étaient installés à Bruxelles. Et ils ont créé des pièces de théâtre, des choses comme ça, Qui étaient assez humoristiques. Et voilà. Avec les marchois exilés à Bruxelles. Et donc, le Tu a toujours été de toutes les organisations. À Marche, tant qu'il a vécu. Il est mort, je pense, dans les années 60. Mes souvenirs sont bons. Moi, je l'ai encore connu. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement quand il est mort. Et alors, il a fait aussi des paroles de beaucoup de chansons à Marche. Des chansons aussi humoristiques, des choses comme ça. C'est lui qui a fait les paroles. Parce que... C'était son truc, quoi. Voilà. Et je ne sais plus où j'en étais. On était avec les géants. Ah oui. Alors, on était au... Donc, au Newton. Après, les Newton. Donc, quand on a refait le comité carnaval en 83... On a commencé le comité en 83. On a fait notre premier carnaval en 84. Je dis « on » parce que j'en ai fait partie depuis le début. Donc, moi, je ne provenais pas de la tâche. J'étais pas dans les deux groupes que Jean-Luc a cités tout à l'heure. Moi, j'étais simplement dans d'autres... J'étais à l'harmonie, à la pleuvinette, etc. Mais bon, le carnaval, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et alors, je me suis proposé dans le comité aussi. Et pour l'instant, nous ne sommes plus que nous deux, Jean-Luc, de l'époque. Il n'y avait plus que lui et moi. C'est tout. On n'est plus que nous deux. Tous les autres se sont ajoutés par après, quoi. Et alors, ils ont créé le groupe de biaissons. Et une grosse biaisse. Et donc, parce qu'il y avait la légende du fond des veaux avec le trou Thio Fos, où il y avait une grosse biaisse, voilà. Et donc, il y a eu ça. Et puis, par après, on a eu des maquerelles. Parce qu'aussi, au fond des veaux, il y avait aussi une légende de maquerelles. D'ailleurs, dans tous les coins de Wallonie, vous avez des maquerelles. Vous pouvez en trouver dans tous les coins. À partir du moment où il y avait un personnage un peu bizarre, c'était une maquerelle. Et bon, voilà. Donc, on a créé le groupe de maquerelles. Et puis, alors après, on en est resté là pendant tout un moment. Et puis, alors, il y avait un groupe de jeunes filles qui étaient des anciennes patronnées et tout ça, qui adoraient faire le carnaval. Et chaque année, elles faisaient un petit groupe entre elles pour le carnaval. Et puis, on en a discuté une fois avec elles. Je dis, elles, parce qu'il y a une de mes nièces dedans. Et alors, je dis, mais pourquoi vous ne faites pas un groupe vraiment ? Un groupe carnavalaise ? Puisque vous adorez ça, vous faites le carnaval chaque année. Ah bah oui, pourquoi pas ? Et alors, elles avaient toutes des copains. Ou même des marries certaines. Et alors, ils se sont mis ensemble. Et ils ont créé les ibistouquettes et grues de chouyou. Alors, les ibistouquettes sont les petits oiseaux rampants. Et les grues de chouyou, c'est un jeu de mots. Je ne sais pas si on vous l'a dit. C'est les grues de chouyou. Cheouyou, c'est l'entrepreneur qui a toujours une grue, qui est toujours montée chez lui à Marlois. Et alors, ils ont trouvé ça comique comme nom. Et ceux-là sont sur des échasses. Ils ont des costumes super. Et des beaux masques. Les gros oiseaux sont très jolis. Franchement, c'est très beau. Et bien, ça vient de quelques patronnés qui adoraient faire le carnaval. Vous voyez comme c'est ? C'est bizarre. Voilà. Et puis, après, il y a eu toute une série de nouveaux. Parce qu'il y a eu une émulation vraiment dans la ville. L'entrée nôtre, en fait. Et alors, il y a des gens qui ont fait le carnaval. Ils se sont mis dans ce groupe-là. Puis, ils se sont dit avec les gens de leur village. Tiens, on est aussi avec notre village. On ferait bien un groupe. Tout ce qu'on se fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. On a eu les Balouches de Marlois. En fait, les gens de Marlois ont un surnom qu'on appelle les Balouches. C'est des hannetons, les Balouches. Ah oui. Voilà. Et alors, ils se sont dit, puisqu'on nous appelle des Balouches, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un groupe de Balouches pour le carnaval ? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ils ont aussi des costumes superbes. Ils sont un peu foncés parce que c'est des Balouches. Elles sont brunes, etc. Mais ils ont fait des grosses Balouches. Des gros hannetons, là, oui. Et alors, ils ont fait la grosse boule. Alors, maintenant, depuis quelques années, ils font aussi un char. Cette année-ci, ils étaient avec la coccinelle. Ça allait bien avec leur thème. Hein, puisque ça... Enfin bon, voilà. Donc, il y a eu les Balouches. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu après les Balouches ? Alors, à ce moment-là, se sont suivis les groupes plus, je dirais, dans les villages. Vous avez eu à Marlois, à Ouaha, où il y a eu les Amis de Théo. Parce que le premier évêque qui a consacré l'église de Ouaha, qui est une église romane, hein, qui a été... On a fêté le Milan... Non, le... 950 ans. Oui, on va après. Oui, voilà. Voilà. Il y a quelques années, eh bien, c'était Théodouin. Et alors, donc, conclusion, ils se sont dit, bah tiens, on va faire les Amis de Théo. Voilà. Et puis, alors, il y avait eu aussi un groupe à Haï, qui, lui, s'était créé plutôt au moment d'Halloween. Enfin, oui, d'Halloween. Je dis Halloween parce que... Alors, justement, ils ont détourné l'affaire et ils ont appelé ça Halloween. Et, eh bien, ce groupe a décidé aussi de participer au carnaval. Puisqu'eux, ils faisaient la fête d'Halloween, ça se combinait bien. Donc, ils ont participé au carnaval. Et puis, alors, il y a des... Après ça, ils se sont suivis vraiment d'année en année. Vous avez eu des clowns du centre-ville. C'est un groupe de gens d'un quartier du centre-ville. Ils se sont appelés les Turlupins. Puis, vous avez des gens de... Aussi de... Ah, une grosse partie. Qui ont recherché un nom un peu plus historique. Ils ont trouvé les Pémannes. Donc, qui est une... Comment est-ce qu'on dit ? Une... Allez, un... Un groupement... Comme les... Oui, c'est ça. Les Éburons. Les Ménapiens. Les tribus. Oui, une tribu gauloise. Voilà, c'est ça. Et c'était celles qui étaient plutôt dans notre région. Ça s'appelait les Pémannes. Et alors, ils ont créé un groupe. Ils ont fait un costume un peu... Avec une jupe un peu écossaise, comme ça. Donc, ils font surtout avec une musique un peu... Bah, c'est écossais, mais c'est plutôt folk, quoi. Un peu genre comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore en dernier lieu ? Que je ne les oublie pas. Donc, les Pémannes. Et puis, alors, les deux derniers. Bah, vous avez les Mansi Jones. Les Mansi... Oui, je dis bien les Mansi Jones. En fait, sur la région de Jemais-par-Gimont. Donc, c'est aussi un village après Marlois. C'était une population de maraîchers. Donc, qui cultivaient des poraux, des oignons, etc. Et alors, ils se sont dit, bah tiens, on va reprendre cette origine-là de maraîchers, etc. Et on va faire des poraux et des oignons. Et voilà. Et donc, ils se sont appelés les Mansi Jones. Et ils se sont en poraux et en oignons, pour l'occasion. Et puis, le dernier, attendez, c'est quoi ? Ah ben, les gozots. Les gozots. Ça, c'est plutôt une pâtisserie. C'est comme les gosettes, si vous voulez. Et je trouve qu'ils ont un très beau costume. Ils ont un costume un peu... Aussi, un peu... C'est presque moyenâgeux, un peu. Ouais, un peu comme ça, un peu, ouais. Et voilà. Ben, je pense que je les ai tous cités, là, comme ça. Et ça fait déjà pas mal, hein ? Sauf, ceux qu'on ne doit pas parler. Quoi ? Les Gilles. Ah oui, les Gilles. Mais ça, c'est différent. Parce qu'on ne peut pas les reprendre dans le folklore local. Le folklore de Gilles n'a rien à voir avec notre région. Maintenant que des gens veulent créer un groupe, on est en démocratie, tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il veut ou ce qu'il peut, je dirais. Mais bon, ils ont eu... Ce sont tous des militaires de la région du centre qui sont installés avec le camp militaire de la région. Et donc, ils ont créé un groupe de Gilles. Et bon, ben, au départ, ils étaient invités parce qu'ils venaient d'Allemagne, donc des militaires d'Allemagne. Ils logeaient à la caserne sur le week-end et ils participaient à notre carnaval en tant qu'invités. Et puis, évidemment, quand ils sont revenus d'Allemagne et les familles sont installées dans la région, ils ont créé leur groupe Surmarche. Et voilà. Mais, je suis désolée, mais on ne peut pas reprendre le folklore de Gilles dans notre folklore. Ce n'est pas permis. C'est comme ça. Ils ne font pas partie de notre folklore. Le folklore de Gilles, c'est la région du centre. Et ce n'est pas chez nous, quoi. Mais bon, ils sont les bienvenus dans le carnaval, etc. Mais, décemment, je ne peux pas les reprendre dans le folklore local. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais dites-moi un peu, pour relater un peu l'évolution de cette manifestation, à votre avis, à partir de quel moment réellement le carnaval qu'on connaît maintenant s'est développé ? Je dirais, avec l'apparition de la grosse biaise réellement, de manière rigoureuse, chaque année, etc. Elle était là et à partir de ce moment-là, c'est devenu l'élément principal du carnaval. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de lui donner son nom, le carnaval de la grosse biaise, parce que c'était l'élément principal. C'était tellement gros. Elle prenait de la place. On aimait bien ce personnage-là. Et on s'est dit, au fond, pourquoi ne pas lui donner à elle le personnage principal du carnaval ? D'autant plus que le groupe de Besson, d'année en année, augmentait toujours, devenait toujours de plus important. Et voilà. Et maintenant, ce carnaval-ci, ils n'étaient pas loin de 200. Pour vous, il remplace un peu Gugus, Gugus diminue. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Je pense que Gugus a plus un caractère humoristique. Et comment est-ce que je vais expliquer ça ? Plus traditionnel, après là, il est plus ancien. Oui, c'est ça. C'est traditionnel et humoristique. Et alors, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au Gugus du kazoo. Puisque les Montimichiti ont créé un théâtre de marionnettes avec l'élément principal, c'est Gugus, qui descend chaque fois du ciel. Et alors, ce qui est très bien avec ce personnage-là, c'est chaque fois, la voix du bon Dieu, c'est le doyen du moment. Alors, c'est le doyen qui rappelle Gugus. Gugus, tu dois remonter au ciel avec moi. J'ai besoin de toi, des choses comme ça. Je trouve ça super sympa. Et en fait, dans l'esprit des marchois, c'est vraiment ce petit personnage-là, un peu comme Chantier à Liège, vous voyez ? Mais à côté de ça, vous avez toute une série de géants à Liège aussi, qui prennent le pas à la limite sur Chantier dans l'esprit des gens. Et bien, ici, c'est un peu ça. Il y a Gugus et la grosse biaise. Et ils ne se font pas de l'ombre au cas des deux, mais c'est différent. Et alors, en plus, le Gugus, lui, son activité principale, c'est le mardi. Il fait le cortège, il fait les autres activités, il font les autres activités, le groupe des Gugus. Mais le mardi, c'est la sortie du Gugus. Parce qu'on ne l'a pas vu, dimanche, il n'était pas là, Gugus. Ah non, parce qu'il faut sauter les femmes. Oui, oui, la marionnette. Au début, ils la font sauter deux, trois fois au début, et puis après, ils la remplacent souvent par des dames. Oui, oui, oui. Mais quand on dit le mardi, c'est la sortie du Gugus. C'est vraiment son jour. Le mardi gras, c'est le jour du Gugus. Et le reste, c'est le carnaval de la grosse biaise. Je pense que c'est vraiment... Ça se marie bien, ça se fait tout à fait naturellement. Et dans l'esprit des marchois, c'est bien clair, quoi. Il n'y a pas ni de rivalité, ni quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un personnage ici, emblématique, mais je veux dire, qui porte bonheur ? Un petit peu comme dans certains autres carnavals ou même cortèges. Il y a un personnage qui doit toujours faire le même mouvement et on sait bien s'il le fait correctement. Ça porte bonheur à la communauté. Non, je n'ai jamais entendu dire ça. Ici sur Marche, non. Et le fait que Gugus soit toujours... Soulevé, oui. Est-ce qu'on connaît la cause de ça ? Je ne sais pas pourquoi. Non, franchement, je ne sais pas très bien. C'est une tradition. Je pense que c'est plutôt pour le punir de son arrogance, parfois de son cynisme, parce que parfois, quand vous entendez, il dit parfois des choses et il n'y va pas de main morte, hein, Gugus ? Alors, je me dis que les gens qui le manipulent, ils ont bon, hein, parce que vous faites dire à une marionnette tout ce que vous n'oseriez pas dire à quelqu'un. Mais il dit quand, en fait, c'est aucun souci. Surtout au cas où, oui, oui. Au carnaval, au carnaval, il... Là, il est le personnage du Mardi Gras, mais c'est Adrie, Adra et Octata Gugus dans le carnaval, mais ce n'est pas... Non, il ne parle pas, il ne... Non, ça, c'est plutôt au cas où. Et parlons un peu de votre harmonie. Est-ce que vous avez un air musical propre à vous ? C'est-à-dire que ça, au moment de... Quand on a créé le groupe de la Grosse Biesse, c'est le comité carnaval qui a voulu avoir un air de la Grosse Biesse. Alors là, ils ont demandé à M. Bénédetti, Jean-Pierre Bénédetti, qui est un extraordinaire musicien qui habite à Marche, donc il est marchois, il habite à Ronde. Et c'est lui qui a créé l'air de la Grosse Biesse. Donc maintenant, cet air est vraiment devenu l'air emblématique du carnaval. Ce n'est pas de votre harmonie, votre harmonie n'a pas un air... L'air de l'harmonie, non, mais elle joue celui-là. Et alors cette année-ci, comme c'était 50e anniversaire, on l'avait enchaîné sur le joyeux anniversaire. Et puis on l'enchaînait... On était parti sur l'air de la Grosse Biesse. On va parler un petit peu plus particulièrement de Guigus. C'est toujours la même poupée ? À mon avis, ils ont dû en refaire, parce qu'elle doit... Je ne suis pas sûre, à mon avis, ils ont dû refaire des poupées régulièrement. Mais c'est toujours une poupée qui est toujours habillée avec un sarro et un petit foulard. Ça, c'est toujours le même costume, comme la petite statue qui a été faite. C'est la même chose. Mais à un moment donné, on l'a brûlé. Ah non, on ne brûle pas Guigus. On ne l'a jamais brûlé ? Non, jamais, parce que c'est le personnage de la ville. Donc, non, on ne brûle pas Guigus. Mais on dit qu'il a toujours un sac. D'ailleurs, vous pouvez regarder, tous les personnages du carnaval, à peu près tous, ont des sacs à confettis. Et alors, Guigus a un sac. Mais là, on dit que comme Guigus est un personnage malicieux, un petit peu grivoire, enfin voilà, etc. Il a un sac à malice. Et alors, ça fait des années, je dirais bien que ça fait 20 ans, on dit qu'on brûle le sac à malice de Guigus. Pas le personnage. Oui, parce que dans la légende, à un moment donné, quand on raconte la bande dessinée, on allait le brûler et c'était un enfant qui était intervenu pour qu'on le brûle. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on l'a brûlé il y a X temps ? Non, non, jamais. On n'a jamais brûlé. On brûle le sac à malice. Et ça, ça se fait aussi le mardi soir, un peu avant le balai masque. Donc, en début de soirée, on brûle, on fait un ronde autour du feu, comme on fait souvent autour des feux. Ici, ce n'est pas un feu énorme, mais c'est quand même un feu. Et ça se fait sur la place de l'église. Et puis après, la soirée continue et puis à minuit, les masques. Ah d'accord. C'est ça que j'ai remarqué dans ce carnaval-ci, il y a beaucoup de masques. Dans d'autres, ils en ont beaucoup moins. Mais ici, est-ce que Gugus, est-ce qu'il est déjà parti ailleurs ? Est-ce qu'il a déjà quitté et marche ? Le groupe de Gugus, oui. Ils ont participé à quelques carnavals quand même. Je pense qu'ils sont sortis, oui. La Grosse Biesse, non. Le groupe de la Grosse Biesse, à part, à part, c'est un peu comme les Béchois. À part l'année où le comité, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, des fêtes de Wallonie à Liège, a invité tout le carnaval de marche. Donc, tous les personnages existants dans le carnaval à venir se présenter aux fêtes de Wallonie. Et alors, à ce moment-là, les biaissons sont sortis et tous les autres. On est allé avec les Nuitos. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a, je ne sais pas moi, peut-être une dizaine d'années. Ah oui. Je ne peux pas vous dire exactement. Mais on est partis avec les géants, donc on est partis avec plusieurs camionnettes et tout ça, comme on avait tous les géants. On n'a pas pris la Grosse Biesse parce que là, il aurait fallu transport. On y a pensé, mais il fallait un transport exceptionnel. Notez qu'ils voulaient bien payer. Ils nous ont dit à Liège, écoutez, si vous voulez, on paiera, etc. Mais non, c'était compliqué d'organiser un transport exceptionnel. Vous pouvez voyager de nuit et puis il faut les accompagner, etc. C'est quand même compliqué. Alors là, on l'a laissé tomber, mais on est allé avec tous nos géants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même quelques géants. Oui, oui, oui. Vous avez Georges, Georges est sonneur public. C'est lui qui ouvre le carnaval puisqu'il sonne, qu'il annonce le carnaval qui suit. Et puis, alors, il y a les deux nutons. Donc, Tatach, Coco et Ligrantu. Vous avez les deux mackrales ? On en a vu trois, nous. Il y en avait trois ? Il y en a une qui n'a pas su arriver jusqu'au bout. Ah, je ne me souviens pas. Bon, j'en ai connu deux. Il y a Mathilda, c'est l'autre, figurez-vous que je ne sais même plus comment elle s'appelle. La deuxième. Enfin, voilà. Et puis, alors, il y a nos petites, évidemment, avec son chien Filou. Oui, oui, oui. Dites-moi un peu, Gugus, est-ce qu'un jour, quelqu'un l'aurait volé ? Est-ce qu'il aurait disparu ? Est-ce qu'avez-vous entendu parler de ce personnage ? Non, je n'ai jamais connu ça, non. Je ne pense pas, non. Et à votre avis, est-ce que c'est un représentant de l'hiver, puisqu'on brûle le sac à malice, ou est-ce que c'est vraiment un représentant du marchois fier ? Oui, non. Je ne veux pas dire du marchois fier, mais du marchois tour-siveux, je dirais. Le marchois, parce qu'entre nous soit dit, je n'ose pas vous le dire, mais le wallon marchois est très plat, un peu vulgaire, etc. Je vais vous raconter une anecdote. Le sonneur public en question, c'était le grand Georges. On l'appelait le grand Georges, il s'appelait Georges Perret. C'était un grand ami de mon grand-père, à moi. Et mon grand-père, c'était Pichu, parce que tous les marchois... Je vous ferai une énumération de tous les surnoms marchois. Il y en a toute une série. Tous, je ne les connais probablement pas tous, mais j'en connais une bonne série. Et alors, il était, donc c'était son copain, ça. Mais alors, il se faisait toujours enrager. Mon grand-père adorait les crétons. Vous savez ce que c'est les crétons ? C'est du lard, hein ? C'est du lard bien couillé, un peu croquant, comme ça, etc. Et moi, j'étais gamine, je vous assure, j'avais 10 ou 11 ans, etc. Il me croisait en rue, parce qu'il était comme ça, et il me disait, « Va mouni et tes crétons, Bichu ! » qu'il me disait. J'étais toujours gênée, comme je ne sais quoi. Il pouvait y avoir 40 personnes autour de nous. Chaque fois, il me le disait. J'étais gênée, comme je ne sais quoi. Je vous jure que c'est pas la vérité que je vous dis là. J'étais vraiment... Moi, j'aurais trop de souviens. C'était terrible. Mais le wallon, quand vous allez au caizou, si vous entendez, il y a beaucoup de girons et tout ça. Alors, il y a toute la série des girons de Guigus. Ça, il y en a une bonne série, hein ? La plus belle, c'est... Attendez, qu'elle me revienne, je trouve ça... Je l'adore, celle-là. « Si tu encore rêves aussi vite que tu t'emmerdes, tu serais déjà au pont d'Oourniette. » Je trouve ça génial comme ça ! Eh bien, si tu courrais aussi vite que je tombe, tu serais déjà au pont de l'Oourniette. L'Oourniette, c'est un petit ruisseau qui passe à la sortie de la ville du côté doyer, quoi. Mais ça, alors, quand il est fâché, il dit ça aux gens, quoi. Je trouve ça sympa comme tout. Alors, il y a toute une série, parce que ça, c'est encore un gentil, celui-là. Mais il y en a toute une série d'autres qui sont moins gentils que ça. Enfin, voilà. Donc, ça va venir le 15 août. Oui, ah oui, ça, c'est vrai. Il faut venir une fois écouter le théâtre des mots chimichiquiti, ça vaut la peine. Ben, nous allons terminer ici. Voilà. Parce que, voilà. Ben, merci, c'est gentil. Merci. Mais de rien. Merci. 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 Merci.